salut bonsoir aujourd'hui j'avais envie de partager un petit peu sur ce qu'on appelle ce qu'on appelle ce que les soins par intention voilà les soins par intention en fait c'est quelque chose qui consomme beaucoup ce qu'on appelle des soins à distance en fait c'est entre le soin à distance et aussi le soin par visualisation par imagination et enfin bref tout ça c'est le soin par intention c'est à dire que simplement je vais utiliser mon intention je vais utiliser la visualisation donc l'imaginaire l'image inère pour faire mon soin c'est une technique que j'utilise beaucoup dans mes soins à distance forcément puisque de toute façon quand la personne ou l'animal n'est pas là n'est pas présent il faut bien avoir une méthode de travail en tout cas la mienne c'est de visualiser l'animal ou la personne et de faire le travail dessus comme si c'est ma client mon client était là voilà ce qui est important de retenir c'est que tout le monde peut faire un soin par ce que j'appelle intention à condition d'avoir une intention qui soit pure bien entendu c'est la base de toute logique quand on veut travailler avec l'intention alors une intention pure ça veut dire quoi ça veut dire que simplement déjà si j'ai envie de faire un petit un petit soin à quelqu'un donc une personne je lui demande si elle est d'accord déjà c'est la première chose et ensuite je vérifie quelles sont mes intentions derrière parce que souvent on se dit tiens allez je vais je vais faire un petit un petit raccord avec son son moi supérieur je vais demander que cette personne puisse être rétabli dans son axe rétabli dans je sais pas quoi enfin j'en sais rien peu importe quoi parce que en réalité moi je trouve qu'elle est elle n'est pas dedans quoi elle est à côté de ses pompes ce qu'elle fait ça ne convient pas donc je vais lui faire un petit soin pour qu'elle revienne un petit peu dans les rails donc là je schématise et je grossis les choses mais c'est des choses qui peuvent arriver et là c'est sûr que l'intention elle n'est pas pure du tout c'est à dire qu'en fait je veux faire un soin à l'autre je veux aider l'autre je veux lui apporter quelque chose de mieux pour que ça aille mieux pour moi en fait voilà donc soyons clairs il y a des moments où effectivement on aurait bien envie de faire un soin à quelqu'un qu'il aille mieux simplement pour que ça aille mieux pour moi ou en tout cas pour que ça aille dans le sens où moi j'aurais envie que ça aille donc c'est ça vérifier son intention est ce que c'est parce qu'on a peur de quelque chose est ce que en fait on voudrait changer quelque chose chez l'autre donc tout ça c'est à vérifier un soin par intention c'est simplement aussi apprendre à utiliser son imaginaire c'est tout bête faire un soin à un arbre par exemple un arbre qui a eu allez je vais dire une branche cassée par la neige par je ne sais trop quoi comment vous allez vous y prendre simplement vous allez poser l'intention de faire un soin à cet arbre moi j'aime bien ne pas travailler tout seul parce que je sais très bien qu'au niveau de mon humain je peux pas faire grand chose donc déjà je demande à être connecté à mon moi supérieur c'est la moindre des choses à mon être je suis donc je demande à être connecté à ma propre lumière christique et je demande ensuite éventuellement l'aide peut-être du débat de l'arbre ou le débat des arbres ou bien une énergie auquel je peux faire référence parce que c'est quelque chose que je connais donc je peux faire appel aussi par exemple à saint germain la flamme violette je peux faire appel à rafael l'archange le maître hilarion ou ou à sananda pour le comment dire le pour le renouveau pour le qu'on pourrait dire c'est le arbre je trouve plus le mot bon bref ça va me revenir vous inquiétez pas donc et c'est la régénération voilà j'y arrive régénération et je peux faire appel par exemple si je suis plus du côté druidique à l'homme vert aussi pareil pour la régénération voilà je vais appeler les énergies avec lesquels j'ai des connexions tout bêtement et à ce moment là qu'est ce que je fais et bien je visualise un pansement de lumière là où la branche a été coupé un emplâtre de lumière je le visualise donc je l'imagine je l'imagine j'imagine effectivement je peux même imaginer que des mains de lumière viennent poser cet emplâtre le coller sur la branche et que ça va diffuser 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 de l'énergie de la lumière de l'amour de la cicatrisation tout simplement et que ça va durer le temps nécessaire à cela voilà et je demande ainsi que ce soit fait par amour pour moi pour le plus grand bien de tous et dans le respect des lois universelles et si voilà je fais tout ça et je mets tout ça en place je suis sûr que je déborde pas un déborde pas de mes droits de mes deux enfin de mes droits de mes limites en tout cas voilà plus grand bien pour tous ça ça c'est toujours la bonne formule donc un soin par intention donc pour l'arbre mon intention c'est d'aider l'arbre par exemple c'est de le soutenir dans sa cicatrisation et mon intention va se focaliser donc sur la branche blessée et à partir de là je vais appeler mon moi supérieur ma lumière christique les connexions avec lesquelles j'ai envie de travailler et puis simplement je vais imaginer imaginer soit qu'avec mes propres mains de lumière je mets ou mes propres mains tout court je mets un emplâtre de lumière sur la branche ou que je ne sais pas d'autres énergies de lumière viennent mettre cet emplâtre voilà c'est ça à ce point par intention par exemple je ne sais pas une amie a mal à l'estomac et bien simplement mon intention si elle est d'accord c'est de lui proposer effectivement mon aide dans ce sens là je vais imaginer que je vais lui mettre un pansement sur son estomac par intention je suis pas obligé de la toucher c'est ça l'intention c'est que voilà je suis pas obligé de la toucher je peux simplement lui mettre un pansement visualiser un pansement imaginer un pansement et qui va venir se poser sur son estomac alors ça a l'air très simple comme ça mais c'est sûr que on est des humains et donc on aura forcément enfin pas forcément mais pour certains il y aura des résistances du style non mais c'est n'importe quoi ça va pas se faire comme ça mais si on regarde bien les tout petits enfants les enfants pas forcément les tout petits enfants mais les enfants ils savent très bien faire ça si maman elle a mal quelque part ils vont aller poser la main dessus quoi et simplement par intention et puis des fois ils vont nettoyer comme ça comme s'ils dégageaient quelque chose et en fait ils le font réellement ils dégagent mais j'imagine enfin moi pour les souvenirs en tout cas que quand on fait ça on voit effectivement les choses s'enlever donc derrière il y a l'image inère qui travaille l'imaginaire c'est comme ça aussi donc je vous expliquais c'est comme ça que je travaille à distance aussi voilà je peux mettre des emplâtres je peux mettre des des perfusions des fois de lumière je peux colmater des fuites quand je comète des fuites dans l'aura où je ne sais trop quoi eh bien je me sers de mon imaginaire de mon imagination et de ma capacité à visualiser pour colmater ces fuites et je fais aussi un travail en co-création je ne fais pas tout seul à partir de mon humain encore une fois je demande aussi l'aide et l'assistance de ceux qui peuvent m'aider donc je travaille beaucoup en connexion avec les êtres de lumière avec les maîtres ascensionnés avec beaucoup d'énergie de fréquence christique et c'est efficace voilà tout simplement après il faut savoir aussi que notre capacité à j'allais dire capter et faire traverser et diffuser l'énergie que l'on demande dépend aussi de notre ouverture de conscience c'est à dire que plus nous on va effectivement libérer notre canal central est libéré en fait se libérer de nos limites de nos limitations mais bien entendu notre canal va grandir et plus il ya d'énergie qui passe quoi et surtout demander les bonnes fréquences et que ce sont les bonnes fréquences qui passent voilà par intention poser une intention c'est aussi se libérer de toutes ces limites humaines du temps de l'espace et et du du conduire du concret enfin du concret selon le mental humain du concret selon l'ego parce qu'en réalité on est tellement illimité que on peut très bien faire toutes ces choses tous ces soins moi je me rappelle je que quand je bon vous je fais de l'eft et il ya une période je crois que j'ai parlé de ça dans une autre vidéo il ya une période dans ma vie où effectivement j'étais tellement fatigué tellement voilà que j'étais dans mon lit je voulais faire de l'eft parce que pour m'aider et en fait mes bras ne pouvaient pas décoller quoi bon voilà c'était trop et tout simplement je demandais je faisais ma ronde mais ronde mais tapping en imaginant qu'un être de lumière ou un ange bon voilà imaginant qu'un être de lumière venait où mon moi supérieur venait et faisait les tapotements à ma place et vous savez quoi ça marche très bien ça marche très bien ce qui veut dire aussi que la puissance de l'esprit de l'imagination c'est quand même quelque chose de génial quoi j'ai regardé un film il n'y a pas longtemps qui s'appelle un été magique avec je sais plus morgan freeman voilà et ce monsieur qui est écrivain disait à une petite fille une phrase une phrase qui m'a vraiment interpellé c'est vraiment le plus grand pouvoir de l'humain c'est l'imagination sans imagination on n'aurait rien créé donc en fait pour créer aussi des ponts et des guérisons on peut aussi se servir de notre imagination imaginons donc autre chose un autre monde peut-être ou un monde meilleur et si ça prend forme dans notre esprit ça finira par prendre forme dans la matière bon en attendant en tout cas on peut imaginer aussi se mettre à soi même des emplâtres de lumière se mettre à soi même des des perfs des perfs de lumière de 2d à d'énergie quand on va travailler avec la flamme violette aussi et bien n'oublions pas de nous en servir pour nous même quoi c'est à dire que voilà le premier soin par intention que l'on pourrait faire et qui serait important de faire ce serait un soin pour nous mêmes je dirais presque à chaque jour et on y pense c'est pas qu'on n'y pense pas mais on est un peu flemmard parce qu'on est des humains et qu'on trouve qu'on a tellement tellement de choses à faire voilà sauf que effectivement tous les jours tous les jours on a des pensées qui vont de travers on a des mots qui vont de travers on a des actes qui vont de travers donc en fait si on utilisait tout le temps la flamme violette sous sa douche ou comme une douche ben simplement ça serait déjà un soin qui serait vraiment génial pour nous voilà on peut très bien se voir aussi en train de de diffuser voir ces êtres de lumière au dessus de soi et diffuser 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 une espèce d'écran de lumière de pluie qui va descendre petit à petit et transmuter transformer 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 lentement lentement dans tous les espaces sur tous les plans à tous les niveaux voilà ce que l'on a pu générer dans la journée et qui ne convient pas qui ne nous convient pas qui convient pas à la terre et qui a besoin de trouver une autre expression et ça serait quand même génial aussi de faire du coup un bain de flamme violette et de voir par intention ce soin se poser et demander que une fois qu'on a libéré de l'espace ce soit nos parts de lumière notre lumière qui viennent prendre l'espace ne pas oublier que si on fait du vide si on nettoie c'est bien de mettre quelque chose derrière avant que ça se remplisse avant avec n'importe quoi un voilà donc que dire d'autre qu'un soit par intention ça peut être un soin pour la terre aussi demandez à vos guides à mon lumière demandez aux êtres de lumière de mettre des patchs de lumière partout où la terre on a besoin pourquoi pas après tout un dans la nature là où ça n'a besoin pour les animaux là ça on a besoin voilà les soins par intention mais je crois que toute façon ça devient de plus en plus fréquent les soins par intention quand vous faites une visualisation on dirait une méditation commenter une méditation voilà bien on vous invite à visualiser des choses qu'il faut prendre conscience et vraiment l'inscrire à l'intérieur de soi c'est que c'est pas du pipeau quoi c'est pas du pipeau il ya un réel pouvoir là dedans et quand je dis pouvoir je ne parle pas du pouvoir de l'ego je parle simplement de potentiel de quelque chose qui est dans nos possibles nos possibilités le pouvoir c'est pouvoir faire voilà le vrai pouvoir c'est pouvoir faire donc à partir de là on peut s'approprier ça parce que c'est en nous de toute façon voilà on sait très bien que à force de visualiser les choses elles finissent par arriver que ce soit dans un bon sens ou dans l'autre voilà mais tant qu'à faire essayons de faire des choses en conscience des soins par intention c'est être dans le coeur autrement dit vous pouvez pas faire un soin par intention si vous restez au niveau de l'humain parce que l'humain déjà il a ses peurs ses résistances ses limites etc etc c'est vraiment là l'ouverture entre l'esprit et la matière qu'il faut qu'ils se fassent pour qu'un soin par intention puisse fonctionner et ça va s'ouvrir au niveau du coeur en fait l'espèce de clapet qui fait le lien entre le haut et le bas ce clape cet endroit où en fait les énergies vont pouvoir se rencontrer et c'est par le coeur par amour en fait que on devient efficace quand on fait des soins par intention et ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait si on est dans le coeur on fait les choses sans attente bah oui parce que si on veut un résultat c'est qu'on n'est pas dans le coeur en fait c'est que le l'humain l'ego le mental a repris le chemin blick c'est un peu comme si vous envoyez un petit bisou dans l'air vous le destinez à telle plante tel endroit tel machin telle personne vous faites un petit bisou et vous savez que ça va le bisou il va aller là où il doit aller et il devra et il se passera ce qui doit se passer voilà je ne sais pas quoi dire d'autre sur les soins par intention mais si ce petit partage vous a intéressé je vous invite je sais pas si vous voulez avoir plus d'informations de questions enfin si vous avez des questionnements pouvez mettre aussi des des questions voilà m'a posé des questions ça m'aidera à savoir peut-être aller un petit peu plus loin à agrandir un petit peu le le format si je puis dire ben voilà faites vous faites vous du bien avec votre imagination et bien dans le coeur et par amour pour vous et par amour pour pour tous pour le plus grand bien de tous voilà moi aussi je vous envoie plein de lumière et ben bientôt salut